Ça, c'était il y a trois ans, printemps 2019, avant toutes les histoires de Covid et compagnie. Moi c'est Malik, je suis un mec grave simple, assez extraverti et décalé. Je vous présente mon meilleur pote, Jordan. C'est un mec en or, un vrai, ma moitié. Donc là je vous explique rapidement. Vous vous apprêtez à entrer dans notre monde, notre univers. Certains peuvent trouver ça bizarre, mais d'autres comprendront ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Vous appellerez ça comme vous voudrez, mais ça ne changera rien de truc. Maintenant que je vous ai un peu teasé le truc, revenons à ce que je disais. Jordan et moi, on fait tout ensemble, jamais l'un sans l'autre. On partage une véritable passion, on est Reddingue des chaussures. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Vous savez ces paires à minimum 500 balles qui sortent tout droit de l'usine ? Celles qui sont tellement belles qu'elles mériteraient d'être exposées dans une galerie d'art. Celles qui, du jour au lendemain, peuvent coûter aussi cher qu'une bagnole d'occasion. Bref, on collectionne les chaussures de marque. C'est toute notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce jour-là, on était sur un méga gros coup. On était grave à l'affût d'une paire en particulier. Une paire de qualité qui se raréfiait au fil du temps. Une édition limitée. Le genre de paire que tu ne peux pas acheter en un claquement de doigts. Mais on n'allait certainement pas la rater. Du coup, on a consulté une tonne de sites, remplis un tas de formulaires pour tenter de l'avoir. On s'est vraiment cassé la tête pour cette paire. Puis, on a attendu. C'est incroyable. On a attendu sans savoir qu'on ne l'aurait pas eu de si peu. C'est épaule. Elle est horrible. Mais vous savez, parfois la vie donne et elle reprend aussi. Et c'est ce qu'elle a fait avec Jordan. Quelques semaines plus tard, je perdais mon meilleur ami. J'avais l'impression d'avoir tout perdu. J'avais plus de repères. Plus de frères. Et je voulais à tout prix lui rendre hommage. Et je savais comment. J'allais obtenir cette paire en hommage à mon meilleur ami. Le seul avec qui je partageais cette passion. Et ça, quoi qu'il arrive. Depuis le premier jour où Jordan et moi on s'était lancé dans cette aventure, on avait mis de l'argent de côté. On accumulait les sous dans l'espoir d'avoir le compte si jamais la paire venait à sortir un jour. Après le décès de Jordan, la cote en bourse avait pas mal bougé. Donc au cas où, j'avais continué à mettre de l'argent de côté. Mais bon, j'avais toujours aucune nouvelle des chaussures et je dois avouer que c'était hyper frustrant. Elle sera mise aux enchères dans deux semaines. Je rêve ? C'est une blague ou quoi ? Les gars ! Putain, j'y crois pas. Après plus de trois ans à m'exploser le crâne, j'ai enfin des nouvelles de la paire. J'ai cette putain de paire à portée de main. À ce moment-là, je réfléchis plus. Je fonce tête baissée, en espérant juste que toutes nos économies suffiront. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire que moi, Malik Ortiz, ai rendez-vous dans deux semaines avec l'objet que je combatte le plus au monde depuis plus de trois ans. Je ferai tout pour avoir cette paire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 On l'a fait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501